Chose promise, chose due, voici l'analyse de la rivalité entre Rafael Nadal et Roger Federer. Alors l'Espagnol est-il meilleur que le Suisse ? On commence tout de suite avec les statistiques détaillées. 38 matchs disputés entre les deux hommes, 25 à 15 pour Nadal. 20 matchs disputés sur dur, 11 à 9 pour Federer. 14 matchs en dur extérieur, 8 à 6 pour Nadal. 6 matchs en dur intérieur, 5 à 1 pour Federer. 15 matchs disputés sur terre battue, 13 à 2 pour Nadal. 3 matchs disputés sur gazon, 2 à 1 pour Federer. Ils ont joué 24 finales, soit 63% de leur affrontement. 6 à 3 pour Nadal en finale de Grand-Chelème, 1 partout sur dur. 4 à 0 sur terre battue pour Nadal, 2 à 1 sur gazon pour Federer. Et 7 à 6 pour Nadal en finale de Masters 1000, plus HP Finals. 4 à 0 pour Federer sur dur, indoor compris. Et 7 à 2 pour Nadal sur terre battue. Cet écart au niveau des face-à-face s'explique par le fait qu'ils aient joué 15 rencontres sur terre et que Federer n'en ait remporté que 2. De plus, on peut constater que durant les grandes périodes de domination de Federer, ils ne se sont joués que 5 fois sur dur. Cela tronque légèrement ces chiffres. Enfin, on constate que Nadal a joué Federer 4 fois en 2013, alors que le Suisse n'a joué l'Espagnol qu'une fois entre 2015 et 2016. Pour rappel des périodes creuses pour l'un ou l'autre. D'ailleurs, tout comme avec le Djokovic-Federer, l'écart d'âge de 5 ans entraîne un énorme biais dans cette analyse. Tout ceci justifie le 25 à 15 pour Nadal. Bien que la rivalité Nadal-Federer soit l'une des plus belles par son opposition de style, tactiquement, elle a souvent été très limitée. La première explication qui explique cette domination espagnole est la suivante. La diagonale coup droit Nadal-revers Federer. Comme tu le sais, Rafael Nadal est gaucher. Ainsi, dans cette diagonale, le coup droit de l'Espagnol arrive sur le revers du Suisse. Revers à une main qui plus est. Nadal doit simplement pilonner le revers du Suisse avec ses grandes frappes liftées en coup droit. L'Espagnol fait tourner sa balle 3413 fois par minute en moyenne, ce qui la rend d'autant plus difficile à contrôler quand on possède un revers à une main. Le lift que va mettre Rafa va donner une balle rebondissante très haut, Federer prenant cette balle au sommet du rebond. Cela va le faire de plus en plus reculer de sa ligne de fond. Ensuite, il ne reste plus qu'à Nadal à l'attaquer de l'autre côté, c'est-à-dire sur son côté coup droit. Nadal n'a jamais dû adapter son jeu pour contrer le Suisse, étant donné que ses principales forces se sublimaient contre son ministre rival. En effet, il y a de nombreuses fois où l'Espagnol a réalisé un tournoi moyen, arrivé contre Federer en demi ou en finale, on pense que cela va être compliqué pour lui. Et au final, tout fonctionne lorsqu'il se rend compte. L'exemple parfait, c'est l'open d'Australie 2014, où Nadal aura galéré contre Nushikori et Dimitrov sur les tours précédentes, aura un énorme trou dans sa main et met trois petits sets au Suisse. Federer est l'attaquant, Nadal le défenseur. Forcément, quand on joue l'Espagnol, il y a une dimension physique qui s'installe dans le combat. Il faut être capable de jouer avec la même intensité, la même lucidité durant 2, 3, 4 heures et plusieurs sets. Cela peut vite devenir un énorme calvaire, bien que l'on ait commencé en fanfare. Cela a d'ailleurs souvent été le cas avec Federer, notamment sur terre battue. Toutes surfaces confondues, il y a 13 à 6 pour Federer quand le Suisse prend le premier set, alors que dans l'autre sens, c'est 17 à 2 pour Nadal quand ce dernier prend le premier set. Le dernier argument est directement lié à celui-ci. Il s'agit des qualités défensives de Nadal. Cela se traduit sur plusieurs aspects. Dans un premier temps, avoir un joueur qui remet balle après balle, cela entraîne de la frustration. On veut raccourcir l'échange et on va à la faute plus souvent. Federer, qui est un excellent serveur, s'est souvent fait prendre sur ses secondes balles avec un Nadal qui réussissait très bien lire son service et lancer l'échange. Et enfin, la qualité de passing de Nadal, qui est encore plus impressionnante contre Federer. Le Suisse peut pratiquer un tennis très agressif en montant souvent au filet. Il s'est très régulièrement fait passer par Nadal qui a le chic pour les réussir à n'importe quel endroit du cours. On peut également noter que les slides que peut faire Federer, surtout quand il est dans un mauvais jour, représentent du pain béni pour l'espagnol. Autant le slice est une arme contre Djokovic, autant contre Nadal c'est tout sauf ce qu'il doit faire. Cela lui permet d'avoir le temps de se décaler pour frapper avec son coup droit. Federer reste sur 5 victoires de suite contre Nadal. L'espagnol ne l'a plus battu depuis l'Open d'Australie 2014, soit 4 ans. Comment l'expliquer ? La principale force de Nadal est la domination de cette diagonale évoquée précédemment. Il existe un moyen de s'en sortir, prendre la balle très tôt, avant qu'elle arrive à son sommet pour ne pas subir tout le lift adverse. Cela permet d'être agressif et de tenir sa ligne. C'est exactement ce qu'a su faire Federer avec son Néo Backend, où il prenait la balle extrêmement tôt. Cela lui permettait d'obter du temps à Nadal. Ainsi, ce dernier était de plus en plus en retard sur ses frappes. Ainsi, le Suisse pouvait dicter le jeu. L'inconvénient de cette stratégie est qu'elle est très exigeante physiquement. Il faut pouvoir la tenir tout au long d'une rencontre. Il a su le faire à Indian Wells, Miami et Shanghai. A l'Open d'Australie, c'était beaucoup plus fluctuant selon les sets, où ça pouvait rapidement aller à la faute si le timing n'était pas réglé à la minute, mais il a réussi à le faire durant 3 sets. Enfin, le second point qu'il a su corriger contre Nadal, c'est son service. Nadal n'arrivait plus à lire ses trajectoires. Il avait par exemple su s'appuyer sur un service cliqué sur seconde à Indian Wells 2017. Alors, est-ce que Nadal est meilleur que Federer ? Comme avait dit une immense championne, Martina Navratilova, en 2014, Federer est le plus grand joueur de tous les temps, mais Rafael Nadal est le meilleur des deux. Je pense que c'est la meilleure façon pour conclure cette vidéo et l'analyse de cette rivalité. En tout cas, profite des prochains Federer qu'on aura parce qu'ils seront de plus en plus rares. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis, à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler tennis. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde !